... 12 septembre dernier à Chaudon, ce jour-là, c'est un moment exceptionnel que s'apprêtent à vivre les élèves de cette école et des élus de la région. ... A bord de cette voiture, un invité de marque, le porte-parole du gouvernement et ministre du Renouveau Démocratique, Olivier Véran, venu passer quelques heures au milieu des 229 élèves de primaire et maternelle. Monsieur le maire, enchanté, comment allez-vous ? Merci de nous accueillir sur la commune, c'est formidable ! L'objectif de cette visite, défendre la bonne alimentation à l'école. Il y a deux élèves, il est sur le dos. On ne vous dérige pas tout à l'heure. Et pour prôner le bien-manger, quoi de plus naturel que partager le déjeuner des enfants au restaurant scolaire. Salut ! Olivier ! Tu me mets un ventre ? On va manger ensemble. Est-ce que vous m'autorisez en délai ? Pas de motion d'ordre, tout le monde est d'accord ? Les chaises ne sont pas bien hautes, mais qu'importe pour Olivier Véran, qui prend place au milieu des enfants, en toute décontraction, et lance un jeu qui nous rappelle l'enfance, l'âge, au fond du verre d'eau. Il y a des numéros dans le verre ? Non, il y a des numéros. Si, regarde, il y a un numéro. Non, j'ai 26. Ah, tu as 26. Alors, 35, c'est qui le ? Ah, j'ai le même jeu de 22. Moi, j'ai 5. 35. Et tu as combien ? 18. 22. 22. Et l'autre point, tu as raison. Et toi, tu as combien ? 22. Donc, c'est moi le plus vieux. Oh, mais plus vieux. Ça commence bien. Bon, je te fais un petit peu d'eau ? Au menu ce jour-là, pâté ou carottes râpées, pas franchement plébiscité en entrée. Et pour le plat principal, poisson à la coriandre et gratin de pommes de terre. Depuis le 1er janvier 2022, les cantines ont l'obligation de servir 50% de produits durables et de qualité, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Et si Olivier Véran a choisi cette école, ce n'est pas hasard. Ici, depuis plusieurs années déjà, on prône une cuisine engagée et variée, en privilégiant produits frais et circuits courts. Pour donner un exemple sur les produits locaux consommés l'année dernière, en 2022, nous avons eu 10 à 15% de notre achat qui a été effectué en produits locaux, donc sur les pâtes, sur les lentilles de Saint-Pré, les pois chiches également, et les yaourts de la ferme Maurice en région centre. Pour les produits bio, on a eu 8 tonnes et demie consommées. Les produits bio achetés sur une plateforme de Rungis, qui est également une plateforme en circuit court. Nous avons eu 2 tonnes de viande achetées également en circuit court et 3 tonnes de poissons pêchées en pêche éco-responsable. Les fromages représentent 75% de fromage bio et 25% de fromage en IGP ou AOP. Les menus sont élaborés dans une unité centrale à Nogent-le-Roi qui produit en moyenne 1100 repas par jour. J'établis des repas sur une trame qui respecte le plan nutritionnel donné par une diététicienne. Ils sont ensuite validés par ces diététiciennes et étudiés en commission de menu tous les 3 mois par les représentants des collectivités, les parents d'élèves et les directeurs de satellites. Des repas sains pour aider les enfants à acquérir de bonnes habitudes alimentaires et aussi mieux nourrir l'esprit. Après le repas, et c'est votre temps fort de cette visite, Olivier Véran s'est entretenu avec une classe de CE1. Sous la forme de questions-réponses, plusieurs thèmes ont été abordés, comme la citoyenneté, le droit de vote Est-ce qu'on est obligé de voter ? Qui c'est qui pense que c'est oui ? Levez la main. Ou encore la nomination des ministres. Il y a la première ministre. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle la première ministre ? Elisabeth... Deux ! Rires Rires Nul doute que le porte-parole du gouvernement gardera un souvenir fort de sa visite à Chaudon. Je te promets que nous, pendant toute la semaine, je vais l'appeler Elisabeth II. Rires Elle s'appelle Elisabeth Borne. Rires 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 Sous-titrage ST' 501